Un petit mot sur le rugby à 7, vous aimez le rugby à 7 ou pas Scott ? Vous avez joué un peu vous ou pas ? Non pas trop. Vous avez les aptitudes pour jouer à 7 en tout cas. Moi j'aime bien les grader mais non je n'ai pas joué. Les JO, vous le savez c'est l'objectif de cette équipe et ça paraît très mal embarqué. Il fallait finir dans le top 4 mondial donc on oublie ce top 4 mondial pour l'équipe de France donc il y a eu des contre-performances sur le circuit international. Et on passe au plan B, a dit Frédéric Pomaral l'entraîneur. Il va falloir rebattre les 4, mettre les personnes face aux responsabilités et amener de nouvelles têtes à un moment ou à un autre. Alors les nouvelles têtes on les a peut-être trouvées. Regardez ce sujet de Pierre Amiche grâce à Rugby Génération et le montage de Benoît Chevalier sur cette équipe espoir de rugby à 7 qui est à faire un drôle de tournoi à Singapour. Regardez, c'est l'inside. Ils sont jeunes, français et croitent en un avenir olympique. Direction Singapour pour Pierre-Gilles Lacafia, Dalinia, Soba de les historiques et les espoirs du Pôle France à 7. Le premier rendez-vous au bout du monde, une équipe française et l'université de Grenoble. On est bien d'accord là-dessus, tous les ballons importants. On ne se dégueule pas les ballons n'importe où. Conservation, ça va passer là-dessus. Big door facile pour les Bleuets, 38 à 10. Je pense qu'ils étaient peut-être un peu impressionnés, je ne sais pas. On a profité des opportunités, on a récupéré tous les ballons, donc à partir de là, le jeu est plus facile. Le deuxième match face à la Palmira est bien plus compliqué. Vous vous êtes rendu compte qu'ils ne viennent pas vous chercher en défense et que c'est nous qui allons se foutre dans leurs bras. D'accord ? Passez les ballons, déplacez-les. Ils sont cuis ces mecs. Et vous ne faites que du combat. Tout le temps du combat. Face à Palmira, la France s'impose par le plus petit des écarts en essai à rien. Malgré l'échauffement, coup de froid sur les Bleus. Face aux Pingouins, les jeunes tricolores sont menés pour la première fois au score. La France s'incline finalement 14 à 7. Une défaite sans véritable conséquence. Les Bleus doivent battre une équipe qui a déjà perdu deux de ses trois matchs en huitième de finale. Côtel Slop. Pas de recommandation particulière parce que la journée va être très longue les gars. Hier, on a travaillé notre mental. Maintenant, ce mental, il va falloir l'entretenir. Si on pousse l'objectif au bout, ça va faire une très longue journée. Une journée finalement bien vite écourtée. Côtel Slop surprend les Bleus trois essais à rien. Il s'en est terminé des espoirs de victoire dans ce tournoi. Au terme d'un match de classement, les Bleus terminent le tournoi sur une troisième défaite. Les Jeux Olympiques semblent loin de Singapour, loin de ce tournoi, loin de cette jeune équipe de France. Et si le temps est encore long jusqu'à Rio, la route qui y mène semble elle aussi encore très longue.